Je suis dans le monde des batteries depuis 1994 et dans le monde des matériaux de batterie, les matériaux de cathode et le LFP depuis 2002, avec la start-up Fostac Lithium, qui a mené à l'usine de Candiac que Nano One a acquis au mois de novembre dernier. L'usine de Candiac a été bâtie sur un terrain acheté en 2007 et bâtie en 2010-2011. C'était une usine, à l'époque, qu'on construisait la plus grosse en Amérique du Nord, une des plus grosses au monde pour faire le LFP, d'une capacité de 2400 tonnes par année. Beaucoup de personnes dans l'équipe à Candiac étaient là au démarrage de Fostac Lithium, de 15 ou de 17 ans. Fostac Lithium, c'est un environnement d'innovation, de recherche et développement. On était les premiers dans le monde à essayer de commercialiser, à faire un LFP qui était utilisable dans des autos ou dans des applications de batterie. Donc, c'était vraiment stimulant beaucoup d'innovation dans ce temps-là. Cette étincelle-là est un peu restée à travers nous, mais on a dû passer à autre chose, plus de la commercialisation, plus de l'industrie, plus de la production. Mais avec Nano One, on a vraiment cette chance-là de pouvoir réutiliser cette étincelle-là qui était restée, de redémarrer l'innovation, ce qui va être vraiment important dans les prochaines années pour être certain et qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on s'est donnés à Nano One.